salut à toutes et tous bienvenue sur la chaîne papa pc aujourd'hui on va voir ensemble comment monter un pc gamer en 2025 étape par étape de la manière la plus simple possible alors voici la configuration que nous allons assembler boîtier mars gaming mc mesh noir carte mère msi macb 850 m mortar wifi processeur amd ryzen 7 9700 x rtx 5060 ti de chez msi également 32 giga de ddr5 crucial pro overclocking une alimentation msi mpg 850 g et le ventirad thermorite burst assassin vision 120 allez c'est parti voici tous les composants nécessaires on a notre boîtier avec ses ventilateurs rgb préinstallés que je vais changer pour des tellement right c12 cs a rgb car ceux d'origine sont rgb fixe l'alimentation la carte mère le cpu la pâte thermique la plaque de contact am5 le ventirad la rame et la carte graphique bien sûr avec ses câbles bien entendu un ou deux petits tournevis cruciformes seront nécessaires pour les vis de la carte mère de la tour et des ventilateurs alors j'ai donc remplacé les ventilateurs avant donc de ce côté là le câblage est prêt on va en profiter pour sortir les câbles nécessaires de la boîte de l'alimentation et les positionner près de leurs emplacements définitifs dans la tour on va maintenant installer le processeur sur la carte mère on soulève le socket am5 on place le cpu dans le bon sens on referme le levier ensuite on va dévisser le socket d'origine pour le remplacer par la plaque de contact am5 on va ensuite dévisser les barrettes noires on place les embouts puis la structure du ventirad souhaité on va installer la rame ddr5 crucial en appuyant bien jusqu'au clic on va maintenant ouvrir le cache des emplacements nvmi on enlève bien entendu les plastiques de protection de l'emplacement qu'on va utiliser voilà on connecte notre ssd par la gauche et on le cale en faisant tourner la vis easy clip d'un quart de tour on replace le cache de protection de la droite vers la gauche jusqu'à entendre un clic et c'est bon ça ne bougera plus on place ensuite la carte mère dans le boîtier mars gaming mc mesh on aligne bien avec les entretoises on visse et voilà pensez à bien vérifier que le panneau io shield est correctement positionnée on va placer le ventilateur arrière et celui du haut également on applique une noisette de pâte thermique au centre du cpu on étale avec la petite palette fournie ici c'est de la mx4 donc pas trop liquide on installe radiateur en le fixant sur les supports attention le vissage se fait progressivement deux tours à gauche deux tours à droite jusqu'au moment où la résistance sera équivalente des deux côtés et on branche le câble du ventilateur sur le port cpu fan on va ensuite venir positionner l'écran lcd de notre ventirad et le brancher sur un des ports usb de la carte mère en le faisant passer par derrière on va maintenant passer au reste des connexion tant que l'espace disponible le permet système fan pour nos ventilateurs usb pour les ports usb du panneau supérieur de la tour celui qui généralement occasionne le plus de stress le jfp1 qui est ici facilité par une extension fournie avec la carte mère le câble cpu qui sera relié à notre alimentation je n'utiliserai pas le pc e de la carte mère car la rtx 5060 ti n'aura pas besoin de trop de jus on reliera directement le câble pc e 8 pin à la carte graphique plus tard et pour terminer le 24 pin maintenant on va installer l'alimentation msi mpg 850 g elle est totalement modulaire donc on ne branche que ce dont on a besoin à commencer par le 24 pin de la carte mère puis l'alimentation cpu en 8 pin on va aussi préparer le câble pc e pour la carte graphique 8 pin une fois les câbles branchés on visse notre alimentation et on va commencer à faire un peu de ménage avec la panoplie de câbles qui traînent passons à la star de cette config gaming la msi rtx 5060 ti ventus 2x on l'insère dans le slot pc e super facile avec le bouton easy pc e release on visse pour la fixer et on branche le connecteur d'alimentation pc e 8 pin on va jeter un dernier coup d'oeil au ventilateur bien vérifier que tout est branché et puis on peut allumer notre config moment de vérité on allume notre pc si tout est bien monté vous verrez les ventilateurs rgb et l'écran s'allumer avec mag en vert qui s'affichera sur votre écran on va entrer dans le bios pour vérifier que le cpu la ram et les disques durs sont bien détectés on active le profil expo pour la ddr5 et notre pc est prêt pour installer notre os et voilà notre pc gamer 2025 prêt à l'emploi pour un budget somme toute contenu aux alentours de 1400 euros en comptant tout au prix de juillet août 2025 bien entendu cette configuration peut être modifiée à souhait j'ai déjà changé la rame pour de la corsair vengeance rgb pour donner un peu plus de couleur dans la tour supplément de 20 euros environ un io de 280 millimètres temerite frozen wireframe en lieu et place du air cooler temerite burst assassin permettrait de gagner aussi en espace pour une quinzaine d'euros supplémentaires et voilà notre pc gamer 2025 est prêt à l'emploi nous sommes donc passé de ça à ça pas mal non ? si cette vidéo vous a aidé pensez à aimer à vous abonner et à partager si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire en mp je suis toujours là pour répondre aux demandes on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos tests shorts etc sur la chaîne papa pc c'était papa pc à très bientôt Sous-titrage ST' 501